Voici le DFDR, un dépôt fédéré de données de recherche pour le contexte canadien, élaboré grâce à un partenariat entre l'Association des bibliothèques de recherche du Canada et Calcul Canada. Cette vidéo, réalisée en juin 2017, présente la version bêta du DFDR, que nous testons et raffinons présentement. Le DFDR devrait être rendu public au début de 2018. Le DFDR permet aux chercheurs canadiens de déposer et de partager leurs données tout en étant un site centralisé qui permet de découvrir les données de recherche canadiennes actuellement stockées dans de nombreux dépôts. En facilitant la découverte, le stockage, la préservation, le partage et la réutilisation des données, le DFDR assurera que les Canadiens profitent des données collectées aujourd'hui pour les années à venir. L'intention du DFDR est d'être un complément au dépôt de données existant. Les organismes subventionnaires de recherche canadiens, tels que les trois organismes, ont publié leur intention de bientôt demander que les données de recherche générées et les documents de recherche sous-jacents soient publiés publiquement. Le DFDR est en cours de développement afin de servir comme dépôt pour les chercheurs canadiens pour qu'ils puissent y publier leurs données à l'échelle nationale. Pour commencer une recherche de données, entrez simplement les termes de recherche dans la zone de recherche. Aucune connexion à un compte d'usagé n'est requise. Le DFDR aide les chercheurs à découvrir les données déposées dans d'autres dépôts de données au Canada, en rassemblant, en indexant et en fédérant des enregistrements de métadonnées publiques dans un même lieu. Pour chaque élément dans la liste de résultats de recherche, vous pouvez voir le titre de l'ensemble de données, le dépôt dans lequel réside cet objet, l'auteur et la date de publication. En cliquant sur le dépôt source, vous pouvez accéder à la page d'accueil du dépôt en question. Cliquez sur le titre de l'élément pour accéder à la page principale pour cet élément dans le dépôt approprié. Ceci vous permettra d'accéder à l'enregistrement complet des métadonnées pour cet ensemble de données et d'apprendre comment accéder ou télécharger l'ensemble de données. L'accès à le téléchargement de l'ensemble de données détenu dans un dépôt autre que le DFDR soit géré entièrement par le dépôt en question. Sur le côté droit de la page de résultats se trouvent des options pour modifier l'affichage de cette page et pour sauvegarder des éléments de la liste de résultats de recherche dans un cache temporaire. La liste d'éléments sauvegardés dans le cache temporaire peut être imprimée ou téléchargée. Dans la marge de gauche de la page de résultats de recherche, vous trouverez des facettes qui vous permettraient d'affiner les recherches en utilisant des paramètres communs, tels que la date de publication pour l'ensemble de données, les mots pieds fournis avec les métadonnées ou le dépôt source. Les facettes apparaissent ou changent en fonction des résultats particuliers d'une recherche. Et des options de recherche plus avancées sont également disponibles. Accès à un ensemble de données du DFDR En cliquant sur le titre d'un ensemble de données qui a été déposé dans le DFDR, vous serez amené à la page de destination pour cet ensemble de données, où vous pouvez voir des détails sur la licence de publication de données qui s'appliquent à cet ensemble de données, l'enregistrement complet des métadonnées qui a été saisie pour cet ensemble de données, l'identificateur d'objets numériques ou l'adresse permanente où cet ensemble de données devrait être repérable, des suggestions sur la façon de citer cet ensemble de données pour reconnaître les chercheurs qui l'ont assemblé et publié. Et bien sûr, la page de destination fournit l'accès aux fichiers qui composent cet ensemble de données. Étant donné que le DFDR a été conçu pour assembler des ensembles de données très volumineux, le téléchargement d'un ensemble de données à partir de votre navigateur Web n'est pas toujours possible. Le DFDR exploite largement les services de Globus, un partenariat entre la Université de Chicago et Argonne National Laboratory. Globus Connect est déjà largement utilisé partout au Canada, entre autres par Calcul Canada, et dans le monde entier pour le transfert rapide et fiable de grands ensembles de données. Globus peut également être installé gratuitement par les individus. En téléchargeant un ensemble de données par l'entremise de Globus Connect, l'ensemble de données est transférée d'un point d'accès Globus Connect sur le FRDR vers le point Globus Connect sur votre ordinateur. Sélectionnez certains ou tous les fichiers dans l'ensemble de données, puis lancez le transfert. Le transfert de Globus Connect est en arrière-plan. Pour déposer des données, vous devez d'abord vous connecter au DFDR. Le DFDR utilise les services de Globus pour effectuer l'authentification et l'autorisation. Il est facile d'obtenir une identité Globus. Vous pouvez même y lier un compte existant, Orchid, Google ou Calcul Canada. Vous devez également obtenir une autorisation avant de pouvoir déposer dans le DFDR. Cela permet d'assurer la qualité des ensembles de données dans le DFDR. Pour ce qui est du test bêta, il suffit de nous envoyer un courriel pour nous faire connaître votre identifiant Globus. Une fois que vous êtes connecté, vous verrez votre tableau de bord de publication de données. Cliquez sur le bouton pour soumettre un nouvel ensemble de données. Vous verrez un choix de collection dans lequel vous avez la permission de déposer. Vous devez cliquer pour accepter les conditions de service du DFDR et joindre une licence d'application de données à votre ensemble de données. Cette licence contient les règles d'utilisation de vos données. Ensuite, vous devez entrer les métadonnées, les données qui décrivent votre ensemble de données. Vous pouvez soit les entrer dans les formulaires ou vous pouvez soumettre un fichier en lecture qui serait ensuite affiché. Ces champs sont requis. Le titre, l'auteur, la date de publication et l'éditeur. Les chiffres échantillis concernent l'ensemble de données plutôt qu'un article savant. Après les champs de méthodonnées requis, il y a aussi beaucoup de champs facultatifs. Plus les méthodonnées sont complets, plus l'ensemble de données sera découvrable et réutilisable. Si vous le connaissez, veuillez inclure l'identifiant unique pour toute publication Conaxe. Vous pouvez aussi indiquer qu'un ensemble de données ne doit pas être rendu public, mais doit plutôt être privé ou sous embargo pendant une période courte. Les données sous embargo seront toujours réperables via la recherche, mais il ne sera pas possible de les télécharger. Nous allons maintenant transférer au DFDR tous les fichiers qui composent cet ensemble de données. Vous devez utiliser le logiciel Globus Connect pour transférer les fichiers vers DFDR. Beaucoup d'institutions utilisent déjà Globus Connect pour transférer des fichiers. Ce logiciel peut également être installé gratuitement par les individus. Globus Connect transfère les fichiers à partir d'un point d'accès source vers un point final de destination. C'est à vous de préciser le point d'accès source où vos données sont situées. Nous utiliserons actuellement un point d'accès test. Ensuite, sélectionnez les fichiers sur votre point d'accès qui sont nécessaires pour compléter l'ensemble de données. Puis, lancer le transfert. Globus Connect transfère un arrière-plan, ce qui nous permet de quitter la page de transfert Globus Connect. Ensuite, vous devez examiner les méthodonnées et les fichiers de données et effectuer les corrections nécessaires. Votre soumission est mise en fil d'attente pour qu'un responsable de l'étendance la vérifie. Une fois approuvé, votre ensemble de données est compris dans le DFDR, est indexé et est librement accessible avec l'identifiant unique. Vous ne le verrez pas, mais à un arrière-plan, votre ensemble de données est soumis à un traitement de préservation à l'aide du logiciel Arcade Marca. Ce traitement crée une copie de sauvegarde. Il est possible que le format de certains fichiers soit chargé vers des formats que les archivistes estiment resteront lisibles pendant une plus longue période. Lorsque le service DFDR débutera au début de 2018, l'ABRC offrira des services aux chercheurs tels que le soutien à la formation, ainsi que des consultants qui fourniront des conseils aux chercheurs pour ce qui est de la planification de la gestion des données et la localisation des ensembles de données. Actuellement, en été 2017, l'application DFDR est en étape de test bêta. Les commentaires des testeurs seront utilisés pour améliorer l'application avant sa sortie au début de 2018. Merci d'avoir regardé cette vidéo !